Retour en français, cette question qu'on se pose souvent, notamment à l'approche des départs en vacances quand le frigo est encore plein, comment éviter de jeter la nourriture ? Eh bien, on a peut-être une solution. Deux Français ont lancé une application pour donner gratuitement autour de vous et éviter un site gaspillé. Explication, Mathieu Devez et Fabienne Blévis. Chaque été, c'est le même dilemme. Le départ en vacances approche, mais trop de courses bientôt périmées sont encore dans le frigo. Souvent, ces aliments finissent à la poubelle. Selon l'agence de transition écologique, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées chaque année par les Français. Ça représente 30 kilos de déchets par habitant et par an, soit l'équivalent d'un repas par semaine. Un vrai gâchis contre lequel plusieurs plateformes veulent lutter, comme cette start-up bordelaise. Sa solution, une application qui propose des dons de nourriture entre particuliers. Là, je suis sur le listing des annonces. J'ai par exemple un paquet de pâtes, donc neufs, et une boîte de haricots verts. J'ai le profil de la personne, j'ai les informations, j'ai la date limite de consommation. 3 millions d'utilisateurs et déjà 500 000 dons alimentaires en deux ans. On est vraiment sur un usage de voisinage. On a plus de 80% des dons d'aliments qui sont faits dans un rayon de 1 km autour de la personne qui donne. Alice Lecourriou utilise la plateforme chaque semaine. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une famille intéressée par le contenu de son frigo. Là, je prépare tout ce qui va être donné à la personne. Ça, c'est que des aliments qu'elle m'a réservés sur l'application. Et c'est que des choses qui sont à date de péremption courte, comme des petites pizzas. Là, j'ai des beignets ou encore j'ai des yaourts qui vont se périmer le 25. La famille vient récupérer son panier. Il y a tout ce que vous vouliez, vos petites pizzas. Un moment d'échange et de vraies économies pour cette bénéficiaire. Est-ce que 100 euros par mois ? C'est pas négligeable ? Ah non, c'est pas négligeable parce que tout augmente. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là et souhaite se développer à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501